Bonsoir à tous et bienvenue. Me voilà assis ici à regarder passer le temps. Le temps est un thème intéressant, n'est-ce pas ? Je n'ai pas le temps, juste à temps. Ton temps est venu. Écoutez bien. Nous avons tous exactement la même quantité de temps. Exactement. Voyez comme c'est curieux. Le sable dans la partie inférieure du sablier représente le passé. Le sable dans la partie supérieure du sablier représente le futur. En fait, voilà de quoi ça a l'air. Vous n'avez pas la moindre idée de la quantité dans la partie supérieure du sablier. Vous ne connaissez que la quantité dans la partie inférieure du sablier. Intéressant, n'est-ce pas ? Et vous voyez, la seule chose qui nous concerne vraiment, c'est ce qui se trouve juste ici, au milieu, là maintenant. Tout le reste, c'est une illusion, un mythe. C'est du passé. Quand j'étais jeune, ma grand-mère me répétait toujours « Bientôt, je ne serai plus là, mon petit. Je ne serai plus là. » Mais, savez-vous, je pense que j'ai commencé à me souvenir d'elle, me la rappelant alors qu'elle avait vers les 60 ans. Je n'étais qu'un jeune garçon. Alors, à ce moment-là, je pensais que 60 ans, c'était vraiment très vieux. J'ai de plus changé mon point de vue là-dessus, mais c'est bien ce que je pensais à l'époque. Grand-mère disait « Bientôt, je serai parti. Bientôt, je serai parti, mon petit. » Nous, nous pensions que mamie n'allait jamais partir. Bien sûr, nous ne voulions pas qu'elle parte. Nous l'aimions beaucoup. Mamie avait une âme d'ange, de Dieu. Mais, à 94 ans, elle n'était pas parvenue à partir. Et une nuit, les anges sont descendus pour l'amener avec eux. 94 ans. Dans 34 ans d'eux, je serai bientôt parti. Quant à moi, je suis ici depuis 85 ans. Bientôt 86. Je ne sais absolument pas combien de sable il me reste dans la partie supérieure du sablier. Je sais seulement combien il y en a dans celle d'en bas. Mais ce qu'il y a là en bas, c'est du passé. Lorsque j'étais jeune homme, en ces temps-là, j'avais un ami qui s'appelait Bob Yates. Bob Yates et moi, nous étions comme les deux doigts de la main, comme on dit. Toujours flanqués ensemble, de jeunes typiques. Et Bob a fêté ses 16 ans un peu avant moi. Et puis, il y a eu son permis de conduire. Il roulait sur la Kingston Road Highway à Toronto, dans une camionnette et une pile de peau de peinture rouge. Environ 16 gallons de peinture rouge à l'arrière. Il fonce dans la culée d'un pan. La peinture rouge bascule sur l'impact et l'écrase contre le pan. Et le pan l'a écrasé sur des pots de peinture. Comme ça, à 16 ans, c'en était fini. La culée de pan s'était restée couverte de peinture rouge pendant de nombreuses années. Si vous aviez demandé à Bob, une demi-heure avant qu'il ne fonce dans son pan, combien de temps il lui restait, il aurait reprendu au moins un demi-siècle. Il ne lui restait qu'une demi-heure. D'un côté, Mamie a 60 ans, répétant « Je ne serai plus là, bientôt ». Ayant vécu 34 ans de plus, au final, Bob, à 16 ans, s'était terminé. La vérité est que nous ne savons pas combien de temps il nous reste, mais nous savons que nous sommes ici, à ce moment-là. Et que la seule chose que nous avons vraiment, c'est ce qu'il y a là, juste au milieu. L'ici et maintenant. Si nous voulons profiter davantage de la vie, nous devons nous en donner les moyens, dès maintenant. Ne planifiant pas. Bon, je ferai ça dans le futur, ou ne soyons pas tristes pour ce qui n'a pas eu lieu dans le passé. Voyez-vous, j'ai toujours un sablier à portée de main. J'en ai deux ou trois par là. Il y en a un autre sur le bord de fenêtres par là-bas, quelque part. Et cela me rappelle que tout ce que j'ai, c'est l'ici et le maintenant. Je veux être aussi efficace que possible. J'ai eu beaucoup de mentors dans ma vie. Napoleon Hill, parmi les plus notables. Earl Nightingale, pendant cinq ans. Ray Stanford, Dr. McFerland, Ken McFerland. C'était un type phénoménal. Dr. Harry Roder, Leland Valvan de Waal. Ces gens m'ont aidé à me former l'esprit. J'ai commencé à partir de rien. Et j'ai créé une entreprise qui représente partout dans le monde. J'ai gagné des millions de dollars. Et j'en suis venu à la conclusion que vous et moi sommes capables de faire tout ce que nous voyons. Si nous pouvons nous le présenter dans la tête, nous pouvons nous le présenter dans la main. Il est indispensable de se démarquer et de faire les choses différemment. Il faut arrêter de se comporter comme s'il s'agissait d'un jeu. La vie demande à être traitée telle qu'elle est. Elle est sacrée. Et nous sommes capables de faire tout ce que l'on veut. Mais nous devons nous y mettre. Cela ne va pas nous arriver de soi-même. Vous voyez, je pense qu'il est très important de garder son attention là-dessus. Concentrez-vous là-dessus. Maintenant. Parce que c'est tout ce que vous avez. Il n'y a ni passé, ni futur. Maintenant. C'est maintenant. Lorsque le sable est fini, c'est fini. Là. Vous voyez, il y a plus de sable dans la partie inférieure du sablier que dans la partie supérieure. Là. Boum. Je peux le retourner. Maintenant, j'ai plus de sable en haut qu'en bas. Je peux le faire avec un sablier, mais je ne peux pas le faire avec ma vie. Mais je peux être plus efficace dès maintenant en prenant la résolution de l'être. Et c'est ce que je vais vous conseiller de faire. Ne gaspillez pas votre temps. Est-ce que vous savez que tout ce qui est en vie est à sa disposition exactement la même quantité de temps ? Nous en avons tant qu'il y en a. C'est ce que nous faisons avec qui fait la différence. Ne gaspillez pas votre vie. Visez haut. Arrêtez de penser à ce qui ne va pas. Commencez à penser à ce qui va bien. Aimez un peu plus. Détestez un peu moins. Vous n'avez aucune idée de ce dont vous êtes capable de faire. Prenez cette résolution aujourd'hui que vous allez découvrir ce que c'est. Eh, ce n'est pas fini. Avant de continuer la vidéo, on aimerait vous présenter quelque chose. Beaucoup d'entre vous ont dit qu'ils voulaient apprendre l'entrepreneuriat, la psychologie, l'éducation financière et le développement personnel. C'est pour cette raison que nous vous avons sélectionné les livres audio qui nous ont le plus inspirés et qui ont littéralement changé notre vie et notre manière de penser. Le meilleur dans tout ça, c'est que votre premier livre audio est gratuit grâce à l'offre d'essai Amazon. Cliquez sur le lien dans la description et profitez de votre premier livre audio que vous pourrez écouter dans la voiture, à la salle de sport, dans les transports ou dans n'importe quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada